Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter la commande de table de données dans Excel. Cette commande de table de données va nous permettre de créer rapidement un tableau qui va afficher plusieurs résultats de calcul, ce qui me prendrait beaucoup plus de temps si je devais le réaliser manuellement. Pour vous montrer à quel point cette commande est pratique, nous allons réaliser deux exemples d'exercices. Ici, dans cette partie de mon tableau, j'ai donc mis les paramètres avant de réaliser deux petits tableaux. Dans B4, j'ai inscrit le montant de mon emprunt. Je vais emprunter la somme de 200 000 euros. Dans B4, j'ai inscrit le taux d'intérêt fixe annuel, 5,5%. Le nombre d'années de mon emprunt, dans B5, 25 ans. Et dans B6, le nombre de paiements que je vais réaliser par an. Ici, il s'agit d'un paiement mensuel, donc 12 paiements. Afin de réaliser le calcul de ma mensualité, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle VPM. Je vais vous présenter cette fonction. Premier paramètre de la fonction VPM qui va me permettre de calculer le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et taux d'intérêt constant, c'est le taux. Et je souhaite avoir le taux d'intérêt du prêt par période. Pour rappel, mon taux fixe est de 5,5 par an. Donc, par période, je dois le diviser par 12. C'est ce que j'ai fait ici. B4 divisé par 12 et je trouve le taux d'intérêt par période. Le deuxième facteur de ma fonction est NPM. NPM qui doit représenter le nombre total de versements pour rembourser le prêt. Donc, si je fais un emprunt sur 25 ans et que je paye 12 fois par an, donc mensuel, je fais 25 fois 12, ce qui me fera 300 versements. Le dernier paramètre de ma fonction qui est obligatoire s'appelle VA, qui est la valeur actuelle. Donc ici, pour rappel, j'emprunte 200 000 euros. Donc, si j'emprunte 200 000 euros, c'est que je n'ai pas cet argent, d'où le signe moins, moins 200 000 euros. Et vous voyez ici le résultat du calcul de la fonction, 1228,17 euros. Ce qui représente le montant mensuel que je dois verser à la banque pour mon remboursement de prêt. J'ai souhaité ensuite avoir le calcul par an. Donc, j'ai simplement multiplié le montant mensuel par le nombre de mensualités, donc 12 par an. Et ici, le montant total de mon emprunt. Je devrais donc rembourser 368 452,5 euros pour un emprunt de 200 000 euros à un taux fixe de 5,5 sur 25 ans et un paiement mensuel. Souvent, ce qui se passe quand on veut comparer et prendre une décision par rapport à un emprunt, Là, on va visiter plusieurs organismes emprunteurs et généralement, le taux varie de différents endroits. Donc, j'ai réalisé ici un tableau de variables où j'ai fait varier le taux de 5,5 à 5,5 à 6, 6,5, 7 et 7,5. Donc, ce que j'ai inscrit dans la ligne du haut. À côté, dans la colonne, j'ai souhaité faire varier le taux de mes mensualités. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici la mensualité. Pour ce faire, j'ai mis égal B8. Je n'ai pas réécrit, je suis obligé de le faire pour qu'ils puissent retrouver ainsi le paramètre que je vais faire varier dans ma fonction VPM. Vu que je vais faire varier, ici le taux d'intérêt, donc dans la formule, B4 va varier par rapport à ce que j'ai inscrit dans mon tableau. C'est pour ça que j'ai utilisé égal B8. Je souhaite aussi faire le calcul de combien je vais payer annuellement. Donc, j'ai remis égal B9 et automatiquement, Excel avec le système de la commande de données va aller chercher la valeur annuelle et qui est basée sur le paiement mensuel et va faire aussi varier le taux. Pour rappel, pour bien préparer mon tableau, ici dans la ligne, je mets la variable qui ici varie de 5,5 jusqu'à 7,5 et en colonne, avec la fonction égale par rapport à une référence de cellule, la formule où il devra faire varier cette variable. Plutôt que d'un long discours, je vais vous le montrer, la réalisation. Je sélectionne dans un premier temps mon tableau de A13 jusqu'à G15. Je vais dans l'onglet Données et dans Données, je vais utiliser ici dans le ruban Analyse de scénario. Je clique et j'ai le choix entre trois. Gestionnaire de scénario, valeur cible ou table de données. Ici, nous sommes dans Table de données. Si je passe la souris, vous voyez que Table de données me permet de voir les résultats de plusieurs entrées simultanées. Je clique. Une fenêtre apparaît et il me demande quelle cellule d'entrée en ligne que je souhaite faire varier. Ici, ce que je vais faire varier, c'est le pourcentage de mon taux d'intérêt. Je vais aller cliquer sur la cellule B4 où je retrouve mon taux d'intérêt qui m'a permis de calculer le paiement mensuel, annuel et le total. Je fais OK et vous voyez qu'automatiquement, il m'a rempli mon tableau. Ici, je retrouve mes mensualités avec les différents taux et le paiement annuel suivant les différents taux. Par contre, comme vous pouvez constater, ici, je n'ai pas une formule particulière. J'ai égal table B4 avec des petits accolades, ce qui est une formule matricielle. Je reconnais la formule matricielle aux accolades. Ceci était le premier exemple. Deuxième exemple que je souhaite faire, c'est cette fois-ci, ce qui m'arrive souvent dans les différents organismes d'emprunt, ils vous font varier le taux, mais aussi j'ai différentes années. Par exemple, je reprends mon exemple de taux de 5% à 5, 5, 6, 6, 5, 7 et 7, 5%. Mais aussi, je fais varier les années de 10, 15, 20 et 25. Je souhaite connaître le montant global de mon remboursement. Pour ce faire, j'ai indiqué ici le montant global et j'ai utilisé la même méthode qu'au-dessus par rapport à la référence de ma cellule. Je n'ai pas juste réécrit 368452,5, car dans ce cas-là, il n'y a aucune formule de calcul et il ne pourrait faire varier ces deux variables. Donc, j'ai bien remis ici. Donc ici, Excel, ce qu'il va faire, ce qu'il va voir, les formules, que c'est la multiplication de B9 avec B5 et qu'au final, tout vient de cette formule VPN. Pareil, je vais vous montrer comment réaliser. Je vais sélectionner mes cellules de A19 à G23. Toujours dans l'onglet Données, je vais chercher dans le ruban Analyse de scénario. Je clique dessus et je choisis Table de données. Cette fois-ci, je fais varier en ligne le taux d'intérêt. Donc, toujours B4. Je clique pour modifier les cellules d'entrée en colonne. Et pour rappel, dans les colonnes, je fais varier le nombre d'années. Donc, je vais aller cliquer sur B5. Et maintenant, je peux valider par OK. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a rempli mon tableau en faisant varier, par rapport au pourcentage et aux années, le montant global de mon remboursement. Par rapport au premier exemple où je pouvais voir le résultat mensuel et annuel, ici, je ne peux faire que par rapport à une donnée. Si je souhaite voir le paiement mensuel, au lieu d'utiliser égal B10, le paiement mensuel se trouve dans B8. Je vais aller donc dans la barre de formule, modifier B10 en B8. Je valide avec entrée. Et vous voyez, automatiquement, mon tableau qui s'est mis à jour. Pareil, si je veux cette fois-ci le paiement annuel, je passe de B8 à B9. Je valide mon tableau. Et vous voyez, il a mis à jour. Voilà. Donc, cette fameuse commande table de données, bien pratique. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette formation, de votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation ou truc et astuce. Sous-titrage Société Radio-Canada